Au tête à tous, bien-aimés frères et sœurs, deux terroristes recherchés par Interpol d'origine libyenne, qui ont commis des attentats au Kenya, vous savez quand à un moment donné le Kenya a été très très frappé par les terroristes, et bien depuis quelques jours, ou quelques heures plutôt, ils ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. Un certain Moussa, Balak el-Moussa, et puis Ossène Yacinthe, deux Libyens, grands terroristes, interpellés en Côte d'Ivoire. Ça montre quelque chose, vous savez, ils n'ont pas été, ils ont été interpellés à la demande d'Interpol, pas par la police ivoirienne, pas par l'armée ivoirienne, pas par la gendarmerie ivoirienne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils se sont arrêtés en Côte d'Ivoire, et ils sont entretenus par le gouvernement, par Alassane Ouattara. Je dois m'adresser à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Vous avez tous appris que les Américains qui quittent le Niger vont aller non seulement en Mauritanie, mais aussi en Côte d'Ivoire. Les Américains viennent toujours dans leur valise avec des terroristes. Je reprends. Les Américains et les Français viennent toujours dans leur valise avec des terroristes. Quand vous acceptez une base militaire américaine, vous acceptez une base militaire française, c'est que vous avez accepté que les terroristes viennent s'installer chez vous. Ils sont faits pour attaquer ailleurs, dans les autres pays qu'il faut attaquer. Mais, quand ils ne peuvent pas opérer là-bas, ils vont opérer chez vous-même. Cela veut dire quoi ? S'ils ne peuvent pas, parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de se préparer. Ils savent, ils sont conscients. Ils sont dans cette guerre depuis très longtemps, depuis 2010, 2012. Donc, ils sont prêts pour se défendre, pour protéger leur territoire. Ils ont atteint un niveau tel qu'ils sont capables même de mener une guerre de haute intensité. Le président Traoré l'a dit. Il dit qu'il faut former les gens, mais parce qu'ils sont déjà prêts pour ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les terroristes, là, ils vont frapper, là, en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont là pour protéger, pour opérer pour le bien des Américains, des Occidentaux, de l'OTAN. Mais aussi, pour protéger, à un moment donné, le pouvoir d'Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara le fait pour quoi ? C'est pour un quatrième mandat. Donc, 2025 s'annonce dur. 2025, ça va être une année de grands troubles en Côte d'Ivoire, si nous ne faisons pas attention. Si nous ne nous préparons pas. Si nous ne prenons pas conscience. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être joué. N'oubliez pas qu'Alassane Ouattara a mené, déjà, une guerre civile en Côte d'Ivoire, en 2010. Depuis 2002, d'ailleurs. Les coups d'État de Gueye Robert et autres. Tout ça, là. Donc, depuis qu'Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il s'est fait Ivoirien. Et commence à gérer le pouvoir Ivoirien. Et veut prendre le pouvoir Ivoirien. C'est là que les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. C'est là qu'avait été scellé l'avenir de la Côte d'Ivoire. En matière de guerre civile. En matière de terrorisme et autres. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est les conséquences du fait qu'Alassane Ouattara a quitté le FMI pour venir maintenant gérer la Côte d'Ivoire. Depuis le temps d'Aufouette. Ce sont les conséquences. C'est le revers de la médaille. C'est à donc aux Ivoiriens de se ressaisir maintenant. C'est impératif. De choisir quelqu'un qui va arrêter tout ça. Tant que Alassane Ouattara sera là, nous n'aurons que des larmes pour pleurer. Voilà. Tant qu'Alassane Ouattara sera là, ce sera le malheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'Alassane Ouattara puisse accueillir les soldats américains qui sont chassés partout. Partout. En Afrique de l'Ouest d'abord, mais aussi dans le Sahel, jusqu'au Tchad. on est en train de les chasser. Et Alassane Ouattara les accueille. Ça n'a aucun sens. Et voilà qu'on attrape des... Vous allez me dire que non, mais on les attrapait en Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara... Non. Ils sont là en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Ils sont chez eux. C'est comme faisait Blaise Compaoré. Tous ceux qui sont en train d'opérer dans le Sahel, les lias à Galie et autres. Le président Traoré l'a dit, ils venaient là, chez Traoré. C'est Traoré qui les entretenait. Ceux-là, c'est parce que... Eh bien, c'est Interpol. Ils sont obligés. C'est Interpol qui les a arrêtés. Ce n'est pas la police ivoirienne. Les grands patrons de la police ivoirienne savent. Ils sont complices. Mais quand on a pris le Niger, la police, les militaires, ils savaient. C'est ce qui a revolté Tjani, justement. Parce qu'il a vu que les mêmes gens, ce sont eux qui sont en train de tuer chez nous. Il a pris sa décision. Il faut sortir de là. Il faut sauver le pays. Alors, il s'est surpassé pour devenir un patriote, un panafricaniste. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, la Côte d'Ivoire, en acceptant la base militaire américaine, en plus de la base militaire française, la Côte d'Ivoire est devenue le terror des terroristes, le quartier général. Et ça, c'est pareil. Alassane Ouattara, certainement, qu'il veut offrir aux Américains une guerre civile. Une guerre civile. J'appelle ça une guerre civile parce que les Ivoiriens, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, c'est les mêmes personnes. Les Africains, entre eux. C'est une guerre civile au niveau continental qu'il est en train de chercher. Qu'il est en train de vouloir offrir aux Américains. Pareil pour la Mauritanie. Faisons attention. Crions pour que la Côte d'Ivoire ne s'enbre pas. Dire cela s'incite à la haine ou à la violence. Non. Il y a la colère et à Maléme. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Guémique et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le piller, le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Guémique et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.